Cette voie sert de raccourci aux usagers de la route lors des embouteillages sur la nationale numéro 1. Depuis quelques semaines, cette route a été obstruée d'un côté par des barres de fer et de l'autre côté par une traverse empêchant ainsi la libre circulation des véhicules sur tous les gros. Selon les populations, ce seraient les agents de la Société nationale d'électricité inscénée en signe en accord avec les habitants de cette zone pendant l'opération de câblage d'une ligne électrique d'une chanfrade qui ont eu l'initiative d'ostruire la ruelle. Isaac Kiminou, responsable des chauffeurs du parking cité américain, donnent des explications. La tranchante dont vous avez parlé, si on a interpellé la conscience des autorités en place, en fait il y a un problème. La SNE a fait ses installations. Donc ils ont fait une construction métallique pour éviter des voitures, des poids lourds pour ne pas dévaster le boulot qu'ils ont fait. Donc voilà les raisons qui ont poussé que la SNE prend d'abord les engagements jusqu'à ce que l'installation va prendre le norme. Donc c'est pour cela que la tranchante a été passée comme un accès interdit aux grosses véhicules. En évidence c'est vrai que ce n'est pas normal mais nous devons aussi faire le boulot à la place des autres. C'est-à-dire qu'on doit être parfois patient parce que vu que ce que la SNE a fait, on devait d'abord attendre les mois à venir. Si les autorités en place aussi, on peut leur interpeller en conscience, vu ce qui se passe de notre capture, en particulier derrière la station SNPC Tisterre. Donc c'est une tranchante qui aide la majorité en cas d'embouteillage. C'est comme une solution alternative. Mais jusqu'à nos jours, ça n'interpelle aucune personne. Eh bien, on sort des bavins comme ça. Sinon notre credo est qu'il faudrait que l'État, en particulier les autorités en place, veuille au moins à ça. Les chauffeurs de taxi-bus et des gros véhicules déplorent. C'est une façon de faire. NSES a été lancé auprès des autorités pour la multiplication des voix. NSES a été lancé auprès des autorités.